C'est en janvier 2013 que le département de l'Eure faisait un pari audacieux. Celui de ne pas laisser démanteler l'une des machines à papier les plus performantes d'Europe et d'empêcher la suppression de 330 emplois sur le site d'Alizet dans l'Eure. Une première en France. Le 23 janvier 2013, le département de l'Eure sauvait l'outil industriel avec le soutien des services de l'Etat et de la région. Il en faisait l'acquisition auprès de M-Réal avant de revendre, le jour même, toute la partie liée à la fabrication de papier à double A. Le premier volet de relance du site d'Alizet est alors engagé avec 306 emplois de créé à ce jour, dont 176 CDI. Le deuxième volet, conclu le 3 mars 2015, porte sur trois éléments. La reprise de l'usine de pâte à papier, la reprise de la centrale bioénergie et l'aménagement d'une plateforme fluviale sur 4 hectares le long de la Seine. Avec cet accord signé le 3 mars 2015, entre le département de l'Eure, double A et le port de Rouen, ce sont plus de 50 emplois supplémentaires en perspective. Au final, le nombre d'emplois sur site sera supérieur à celui d'avant la fermeture d'Aim-Réal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada